On est parti pour le chasseur big pré-construit et ensuite on essaiera de l'améliorer. On va faire en fait une sorte de deck doctor finalement avec les decks pré-construits du jeu. Je sais pas ce que ça va donner. Généralement les decks pré-construits c'est exactement ce qu'ils veulent qu'on joue. Donc c'est censé être les trucs les plus fun. Donc on va partir de là puis après on essaiera d'en faire des trucs un peu plus forts. Et Paladin big on testera aussi bien sûr avec Kangor qui va ramener des gros gros serviteurs. Ça va être sympa. Alors on a un T1, un T2. Je vous propose de garder ça. On est contre Fichou pour la première partie de cette soirée. Oh là là ça commence bien. Ça commence bien et on va pouvoir invoquer des singes dans du tonneau. Regardez comme ils sont trop beaux. C'est génial. Allez c'est parti. On envoie l'invité timbré. J'ai vu que t'avais percé sur TikTok Tars. Ah oui non mais c'est n'importe quoi TikTok. J'ai fait 1,5 million de vues en 3 jours. J'ai hésité à continuer sur Twitch. J'ai un peu hésité. Je me suis dit attendez. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais un TikTok ? Est-ce que je fais un stream ? Finalement bon je suis parti sur un stream quand même parce que vous me manquez. Ok j'ai pas streamé depuis 2 jours mais je me pose la question. On prend lequel ? On prend lui il est trop bon. Hop. Faudra que je relance le deck pour que vous puissiez voir le tracker. Parce que là vous le voyez pas. Faudra que je relance le jeu juste. C'est pas très tard s'il va de pyro. Bah écoutez c'est avec plaisir. Il y a un clavier cosmique. C'est génial. J'adore cette extension. Si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs. Découvre et lance un secret. Bah j'en contrôle. Et ça c'est quoi ? C'est un sort que je peux jeter plusieurs fois c'est ça ? Ok bon. On va rester sur les trucs qu'on connait. On donne un coup de harpon. Hop. Sort légendaire. C'est bien aussi. Le sort légendaire on le récupérera plus tard. Je crois pas avoir de deck de cartes pour le réduire. Donc hop. On va prendre lui. Pas besoin de tracker c'est que des cartes inconnues. Non non mais moi je les ai toutes sur le tracker. Donc autant en profiter. Donc là on va piocher le mot clé final. Donc faut que je joue ça en dernier. On peut commencer par piocher un sort. Tant de choses. Ça je peux le jouer trois fois direct là. C'est incroyable en vrai. Je vais quand même taper là dedans d'abord. On va voir s'il me tue ce truc là. Invoquer la bête au coût le plus élevé de votre main. Ça a l'air horriblement nul ça. Bon et on booste. Là j'ai déclenché l'effet final. Il n'y a pas d'animation. Je l'ai bien joué en dernier. Les bananes elles chargent Asshara en un tour. Écoute c'est une superbe remarque. Ça serait parfait s'il y avait Asshara dans mon deck. Mais comme c'est un deck préconstruit. Il n'est pas forcément optimal. Ok donc là c'est le moment où on va jouer notre carte clé. Les grandes ambitions. Invoquer la bête au coût le plus élevé de votre main. Oh il y a un petit air de banjo quand il est arrivé. Génial. Est-ce qu'il a eu plus en plus un ? Est-ce qu'il a eu plus en plus un avec le final ? Parfait. Parfait. Dans deux tours on a le dinosaure qui joue du banjo. Attention c'est une bête invoquée avec le uran donc ça approche pour tes singes. En vrai ça aurait été pas mal de booster des singes plutôt que lui. Alors attendez. Point technique. Là je ne contrôle pas d'autres serviteurs. Oui c'est bon il fait de la lumière. Bah let's go. C'est ça non ? Où ça ? Donc là je peux invoquer un singe. Et booster mon singe. Oh oui c'est les singes nuls qu'on avait au tout début du jeu. Est-ce que dans ce deck. Vu que tu joues le spell à 5 mana. Le spell à 5 mettre le spell T3 qui écourte tes cartes en sommeil. On peut regarder. On peut regarder. Je... On va essayer d'améliorer le deck. Je ne sais pas si ça fonctionne. Mais pour l'instant on a Patriage sur le board. Roi Crush dans la main. Et le banjo-zor qui va se réveiller. Pour l'instant ça me semble être un deck parfait. 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 Regardez-le. Il jouait avec des cartes de 2014. Alors que nous on sort un chat du chapeau. Attendez. Donc là on va essayer de comprendre la carte. Chaque fois que ce serviteur attaque. Vous piochez une bête. Et il gagne ses caractéristiques. Donc là on va tuer ça. Merde. On a pioché un autre banjo-zor. C'était nul. C'est nul. Bon je propose d'invoquer des singes. C'est nul le banjo-zor qui pioche un banjo-zor. L'effet se fait avant. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Non mais il est presque mort là. Regardez un petit dinosaure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Copie le coup. Copie le sort au coup le plus élevé de votre main. Ah il va jouer Milouz là. Oh alors là il est pas bien. C'est pas un contre-sort qu'il a joué quand même. C'est bon. On fait pas la soif de banan. Ah on rejoue du banjo. Évidemment qu'on rejoue du banjo. Mais non mais c'est encore nul. Pourquoi on joue ça ? J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ce deck blizzard au secours ? Faut mettre des grosses bêtes quand tu joues un banjo-zor. Pas des sabres. Pourquoi t'as trois banjo-zor ? J'en sais rien. J'essaye pas de comprendre. Je connais pas le deck. Moi j'ai juste joué ce que blizzard proposait. Ah mais du coup si je vais face avec ça. Il est boosté de fou. Parce que j'imagine que maintenant j'ai plus que des très grosses cartes dans mon deck. J'espère de... Ok j'ai le plan. Il me laisse un des banjo-zor en vie. Je vais face. Je pioche M.U.K.L.A. T'as vu pourquoi je suis mort ? Trop fort ça. Mais du coup si je fais ça, il meurt. Bon bah du coup le roi cruche dans les dents. Bah oui. Forcément. Je l'écoute de teur avec ma patriarche. Mon patriarche. Oh non Alibi. Il dégoûte avec ses cartes là. Oh il dégoûte. Nous on joue le fun. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh un banjo. Ok. On équipe le banjo. Ok ok on a un plan. Faut juste survivre là. Et on est bon. Banjo plus banane ça peut pas perdre. Par contre. Milouise met l'ambiance. Oh. Ah ! Ah ! 認為 en permanently. C'est nul. Et donc là, je suis mort, il m'envoie des pyroblastes. C'est ça le jeu ? Ok, on va faire deux choses. Déjà, on va redémarrer le jeu, comme ça vous aurez le tracker. Et on va essayer d'améliorer le deck, mais il y a des trucs qui ont l'air pas mal. Pas très fun, ce mage ? Oh si ! Les pyroblastes, ça a son charme quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Rien que la carte pyroblastes, ça a un certain charme, ça a du style. J'avoue, en plus, ils jouent Milouze, Tempête de Mana Storm. Alors, on va essayer d'améliorer le deck maintenant. Qu'est-ce qui avait l'air bien ? Musicienne, pourquoi pas ? Pistage, pourquoi pas ? Ça, ouais, ça, bof. Ça, pourquoi pas, ça se teste. Fusil harpon, harmoniciste, pourquoi pas. Bah, le banjo, les gars, faut en jouer deux, hein. Non, mais bien sûr qu'il faut en jouer deux. Attendez, j'en ai mis un pas doré. Ça, Brenas, Chara, c'était bof. Bah, ça, faut en jouer deux aussi. C'est quoi, Blizzard, ces decks ? Vous faites les choses à moitié, là ? Il y a quoi d'autre comme Grosse Bébête ? Ok. Invincible, c'est une bête. Le haran sort, c'est une bête. Ça, c'est une bête ? Ça a l'air un peu naze. Uzumat, c'est très bien, non ? Attendez. Ah, peut-être pas. Non, mais on va arrêter le carnage, c'est déjà bien. J'enlève quoi, les deux éleveurs sélectifs ? Parce qu'on n'a pas besoin des bêtes dans la main, ça ne sert à rien. Ah, si. Pour ça, on veut les bêtes dans la main. On va enlever le sabre. Ah, si, un sabre, ça peut le faire. Collectionneuse, ça n'existe plus. Ah, et vous me parliez de ce truc-là. Non, ces réveils, vos graines sauvages entourent plutôt pas vos cartes en sommeil. L'ours T7, j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Reine Asshara, c'est une bonne idée, ouais. En plus, ça permet de relancer un gros sort, genre celui-là. Ah. L'idée, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de mieux avec ce deck. Hydro-Lodon, il est déjà là. Tout ça, on ne veut pas. Si on joue les graines sauvages, le problème, c'est que quand on va ressusciter des bêtes avec ça, ça va être un peu nul. Ah non, c'est que les bêtes coûtant 5 ou plus. Ah bah si, il faudrait jouer ça, du coup. Ah ouais, non, si on veut être un peu fort, il faut jouer ces cartes-là. Là, 1-2 qui pioche une arme pour 2. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben oui. Bien sûr, comme ça, on pioche soit fusil arpon qu'on peut jouer directement dans la curve, soit le brouilleur de jungle qui est en parfaite synergie avec la plupart de nos cartes. de nos cartes, c'est parfait. Mais les cartes en doré. Désolé, désolé, désolé. Non, ben on est pas mal. Est-ce qu'on veut la vendeuse d'armure pour tenir les decks aggro ? Attendez, qu'est-ce qu'on enlève ? Brouilleur jungle, ça ne semble pas ouf ? On va voir, on va voir. Banjo-Zor, ça ne semblait pas si ouf en réalité. Mais bon. On va rester dans l'idée-là. Il faut que j'enlève 7 cartes, ça fait beaucoup. Rien, rajoute juste Rénatal. Peu, hein. On peut jouer Rénatal, effectivement. Et puis, il suffit de rajouter 2 nouvelles cartes encore. Qu'est-ce qui pourrait être sympa ? En chasseur. Bon, ça, hein. Une fois que vous avez lancé un sort, inflige 1 point de dégâts à l'adversaire au PV les plus bas. On a plein de petits sorts, 1 de mana. Moi, ça, je veux bien. Comme ça, on joue vraiment toutes les nouvelles cartes. On joue toutes les cartes chasseurs. Il y a absolument 100% des cartes chasseurs dans le deck. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Je vous le demande. Wow. Attendez, lui, j'ai trop envie de le jouer. Je suis désolé, il est trop beau. On lui fait une place. Allez, esprit sauvage et braconnière, ça s'en va. On est là pour jouer des nouvelles cartes. Je vais virer braconnière, mais je laisse quand même l'esprit. C'est quoi, ça ? Ouais. On garde quand même esprit sauvage, c'est très fort. Et ça, on sort. Let's go. Allez. Merci, sanguin. Sanguine. Pour ses 50 mois d'abonnement. L'éleveuse peut-être. Je sais pas, je sais pas. On fait des tests et on améliore le deck au fur et à mesure. Oh, j'ai du hipster. Incroyable. Ça, ça me tente bien à garder. Parfait. Pièce ça, puis ça. Puis c'est le war zinzin, ça va être chaud. Peut-être. On verra. Incapable. Joue le tour pour le vrai. On verra. Après, ils sont tous censés jouer des nouvelles cartes. Merci, Maclore, pour ton abonnement. Oh, il joue le riff. Les gens, ils parlent trop mal de cette carte, je trouve. Elle n'est pas si nulle. Vin, c'est pas là ou il reprend quand même après ? Non, il n'est pas là. Il n'était pas dispo, finalement. Hop. Je n'ai pas trop quoi penser de cette carte-là. C'est... Ah, si tu as beaucoup de sorts à 0 ou 1, elle peut faire peur, la carte. Le truc, c'est que s'il y a du board, tu gères du board gratuitement. S'il n'y a pas de board, ça va fake. Moi, elle me paraît cool, cette carte-là. C'est une dinguerie, comment... Parle pas mal des éléphants, toi. Même si j'admets que... Bon, j'admets que ça n'a pas l'air fou. Mais l'idée, c'est de tricher un peu et de ne pas le payer 10 de mana. Ah, mais j'ai trop d'armes avec les deux graines. Plus... Les deux fusils harpons, plus les deux brouilleurs jungle. Ça fait un petit peu trop d'armes dans le deck. Et l'ex, s'il était changeable, ça serait OK. Ouais, ça ferait un peu penser au... Au sort à 10 du match big spell, là. Le truc qui invoque les dragons. C'est-à-dire qu'un truc qui coûte 10... Et qui est en synergie avec d'autres cartes, effectivement, si tu peux les changer, c'est un peu mieux. Bon, on est en train de se faire démolir, là. Je rappelle qu'on est obligé de jouer 10 nouvelles cartes. 10 cartes de l'extension. Dans les deux decks. Enfin, dans... Les deux joueurs sont obligés. Moi, pour l'instant, je n'ai pas vu ces nouvelles cartes. Je demande la VAR. Tars, DH Outcast, c'est enfin broken. On va tester, parce que là, ce chasseur... Cette version du chasseur ne me paraît pas folle. C'est très mignon, le dinosaure qui joue du banjo. Attention, je ne suis pas le contraire, mais... Je ne suis pas convaincu. Les graines ne donnent pas forcément une arme. Bah, une fois sur... Enfin, deux fois sur trois. Oh non ! Merci, Biosome, pour ton prime. On est chasseur. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, 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 l'éléphant qui dort ! Ah, il n'est pas prêt, hein ! Tu vas faire quoi ? C'est un éléphant avec une basse et un ampli et des ballons dans la trompe. Tu vas faire quoi, Mitty ? Je vais t'écraser ! La valeur de sabre est toujours en standard. Ils viennent de le remettre dans le set fondamental. Et c'est plutôt une bonne carte, hein. C'est cool. Même deux tours avant, il est nul. Non, mais il a provocation. Il ne pourra plus passer. Regardez, c'est un mur. De toute façon, on ne va pas perdre qu'on est un guerrier, hein. Je pense que vous vous faites du souci pour rien. L'éléphant, même en dormant, il bat le guerrier. Ce n'est pas la pire classe de l'extension pour rien. Regardez, il veut me battre avec un tambour. Allez, hop. Par contre, ils sont où tous mes sorts ? C'est vraiment la pire classe parce que chasseur, c'est chaud. Non, mais là, j'ai le pire chasseur. Ce n'est pas pareil. Je pense que les petites cartes chasseurs, là, les... À mon avis, les petits... Un petit chasseur bien tempo, ça va marcher. Là où on s'enflamme un peu, c'est... Les grosses cartes. Mais bon, on est là pour tester. Et surtout, on n'a toujours pas vu l'animation... De M. Mucla. Et donc là, il fait deux dégâts à tout le monde. Les vagues de lumière purifient les eaux les plus cool. Au fort. Ah non, parce qu'il n'est pas encore mort, son truc. Ok. J'ai compris. Hop. Hop. Et allez, une petite banane pour donner à manger à l'éléphant. Faut bien qu'il mange. Hop. Donc là, on envoie le roi Crush. Après, on fait ça. On envoie... Deux banjosores. D'un gris. Tu vas invoquer quoi avec ? Les premiers banjosores vont piocher le reste. On va voir, on va voir. On improvise. Allez, l'éléphant. Non, mais je rêve. L'éléphant, il a perdu la baston contre un truc qui est à genoux dans la neige. Contre un tracker de babioles. Il y avait un éléphant dans le ring et un tracker de babioles. L'éléphant a perdu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il n'a pas activé finale. Marrant. Je dois faire un choix. Allez, hop. On veut des bananes, hein ? Tu vas test ? Mâche Casino Infini avec chromat et fée plouf. Ça doit être bien fun. Ouais, moi, je suis chaud, hein. On a le temps, on a le temps. Je pense, par contre, qu'on va délaître ce chasseur. J'espère que vous me le permettrez et que vous m'excuserez du désagrément. Mais ce n'était pas une super idée. Je ne veux pas balancer de qui venait l'idée. Son prénom commence par Tcha et finit par T. Mais ce n'était pas mon idée, quoi. Oh, des serviteurs parfaits pour mes banjosor, ça. Oh, il n'est pas prêt. Incroyable, les banjosor. Je suis trop heureux. Comment ne pas être heureux quand on les voit ? Promis, on change de deck. A l'aide. Oh, attendez. Attendez, attendez. Là, il me reste juste monsieur Mukla. Ah, mais ils ont rué, eux. Là, je n'ai plus que monsieur Mukla. En bête. Est-ce que... Ok, j'ai un plan. Il faut que je fasse ça. Je tue ça. Je fais pistage. Je vais chercher le sabre englouti. Ah non, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas du tout marché. Ok, il faut que le hipster me donne de quoi tuer ça. Il faut aller faire Fidèle Compagnon. Bah non, ça serait aller chercher quoi ? Le temps passe rapidement. Euh... Euh... Mucla en double. Mais il a rué, Mukla ? Mucla, il a rué ? Non. Mucla, il a rué, mais c'est trop fort. Je ne savais pas. Let's go ! Incroyable ! Le Banjo-sort qui donne la victoire ! Je ne savais pas que Mucla avait rué. En fait, comme ce n'est pas écrit sur la carte, parce qu'elle est en signature, je ne savais pas. Ah ouais, effectivement. Du coup, il suffisait de faire le sort à 7. J'invoquais deux Mucla, j'allais face et j'avais gagné. Mais je ne savais pas. Bon, bah très bien ! Et on a vu Mukla en plus, parfait. Ok, deck suivant. Moi, j'ai envie de jouer un Big Paladin. C'est quoi ça ? Ah bah, je pense que ça, c'est un Big Paladin. Pas tout à fait. Euh... Non, c'est un Paladin pur, ça. Oh, il y a le Groove Stellaire. Oh, ça a l'air incroyable. Mais pourquoi il y a ennui aux troupes ? Je ne comprends pas l'intérêt. Ah mais non, il y a Zilliax. Ce n'est pas un Paladin pur. Qu'est-ce que c'est que cette daube encore ? Ok, on va faire nous-mêmes le deck. On va faire un Big Paladin. Ok ? Donc, on joue la Danseuse. C'est ça. Raldagoni invoque un serviteur de votre deck dont l'attaque est inférieure à celle de ce serviteur. Donc, il faut que tous nos serviteurs qui aient 3 d'attaque ou moins, ce soient des dieux. Ok ? Par exemple, lui, c'est un dieu. Attendez, je vais mettre en doré, sinon vous allez râler. On peut jouer Anachronos, c'est toujours fort. Et, euh... Il y a quoi d'autre comme dieu ? Qu'est-ce qu'il y a qui est genre énorme ? Mais qui a moins de 4 d'attaque ? Après, s'il n'y a rien d'autre, ce n'est pas grave, hein ? Non. Incroyable, le poisson. Bon, Anachronos en doré. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ah oui, il y a la 3-3, il y a Kangor. Échange cette carte avec un serviteur de votre main et lui confère vol de vie. Parfait. Bon, bah ça, c'est un bon début. Attendez, j'ai oublié de couper l'enregistrement pour YouTube. Bon, bah hop, on relance un enregistrement. C'est parti.